Et c'était donc un reportage, un gros plan sur la ville de Tegzirt, l'un des bons plans d'ailleurs pour cette saison estivale. Si vous voulez avoir d'autres bons plans, Yazid Ferrohi est parmi nous ce matin, lui qui est guide de randonnée et surtout de camping sauvage. Yazid, bonjour. Bonjour madame. Marhababik. Marhababik. Vous êtes bien équipé, vous rentrez ou vous partez vers un camping ? Merci, d'ailleurs dites-moi un bivouac où demain on ira acheter un autre camping sauvage. Eh bien voilà, Psahtek et Psaht, donc toutes les personnes qui vous accompagnent. Alors, bien entendu, tout au long de l'année, bien entendu, on peut avoir de bons plans, donc chaque saison, chaque ville a ses propres spécificités. Mais sinon, vous, à travers votre page, vous proposez comme ça des destinations, des bons plans. Sur quelle base vous y allez pour proposer, pour faire toutes vos propositions ? Alors madame, nous on fait tout ce qui est sauvage madame, tout ce qui est randonnée, camping sauvage, bivouac, trek. C'est la randonnée de ta longue distance, de foot 40 kilomètres, on fait tout ça. Et si ça dépasse 40 kilomètres, ça va prendre combien de temps ? Euh, 40 kilomètres, mais c'est pas une seule journée. Voilà, c'est pas une seule journée, mais généralement il y aura 3-4 journées. Oui, bon, 40 kilomètres en une seule journée, il faut être... Si, maintenant il faut 40 kilomètres en une journée, mais toute la journée, on a besoin. Oui, et ça va après la faim ? Oui, oui, la fatigue, les genoux, la cheveu, mais ça va, avec des relaxations. Surtout pour des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de... Non, non, c'est l'habitude, voilà, il n'y a pas de difficulté, surtout quand il y a le passage, parce que la randonnée, il y a plusieurs, plusieurs types. D'accord. Surtout il y a le type 4 ou la 5. Qu'est-ce que vous appelez type 4 ou 5 ? La difficulté, la difficulté. Ah, d'accord. Voilà, qui est simple, très simple, simple, moyen, difficile, très difficile. D'accord, et ça, ce sont des sites classés comme ça ou c'est vous qui... Là, c'est international. Ah, d'accord, c'est international. Ce sont des normes. Voilà, les normes que tu as la randonnée. D'accord, ce sont des normes. Donc, vous proposez des destinations, plusieurs destinations, sur un séjour bien particulier, bien étudié. Sur quelle base vous y allez pour proposer, parce que c'est vous qui proposez généralement les destinations. Bien sûr, bien sûr, tout dépend de la saison, madame. Par exemple, la saison estivale de Coranacif, la saison estivale, on propose des plages sauvages. Comme, par exemple, Barbadjani, Tlumsane, Tamanart, Skigda, Bnei Blaïd, qui a plusieurs endroits. C'est-ce que c'est le Cahadouma, les plus connus. Voilà. Des routernes et de kayaks, les kayaks, madame. Parce qu'il y a beaucoup de demandes sur les kayaks. Oui, oui. Voilà. Puisque les gens ont envie de faire des délits, ils ont envie de faire des délits, ils ont envie de faire des délits. On proposez beaucoup de kayaks pour les gens. D'accord, mais sinon, Yazid, on voit que vous êtes équipé. Un sac à dos, on a l'impression qu'il est plus lourd que la personne elle-même. Oui, oui, oui. Généralement, on dit que les petits détails, on dit que les sacs à dos, ils ont envie de faire des délits. Alors, vous savez ce qu'on dit des patients qui sont petits de taille ? Je dis que les petits détails ? Petits comme ça, efficaces comme ça. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, justement, Yazid, parlons un petit peu de l'équipement. Parce qu'on ne peut pas sortir en randonnée, en camping sauvage comme ça, avec n'importe quelle habit, avec n'importe quelle chaussure. Donc, il y a un équipement spécifique pour cela. C'est sûr, il y a plusieurs équipements à la randonnée, mais il y a des équipements qui ont besoin d'économies. Oui. L'économies. Par exemple, les chasseurs de randonnée, qui sont très importants. On ne peut pas faire des réunions, dans le footing, on va faire des délits, parce que ça glisse. C'est vrai que le réunions est malheureux pour l'achever, mais dans la délits, on ne peut pas faire des réunions. Oui, ça glisse, effectivement. Si les gens ont dit que les chasseurs sont montantes, ou bien se sont montantes, parce que dans la délits, le circuit n'est pas là. Quand ils ont beaucoup de chasseurs, ils ont beaucoup de chasseurs, alors les chasseurs, c'est très important. Ça, c'est vraiment pour protéger les chasseurs, avec des semelles particulières aussi. Oui, oui, bien sûr. Le bâton de randonnée, c'est une très bonne chose, soit qu'on est là, soit qu'on est là, soit qu'on est là. Le bâton de randonnée, c'est une très bonne chose pendant la marche. C'est très important, le bâton. Le bâton de randonnée, on voit l'extrémité, donc c'est un peu pointueux, alors il va s'enfoncer finalement sur la tête. Voilà, c'est un peu pointu, en plus, il a lancé la boule là, mais il se déroule, il se déroule, il se débloque. D'accord, on voit qu'il a bien travaillé, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. En plus, on peut randonner le bâton, d'accord. Enfin, c'est comme le bâton. On va randonner le bâton, d'accord, très bien. On dit avec le chapeau, madame, surtout pour que tu fassures, et que tu fassures. Fassures, oui. Par exemple, dans les montagnes, on fassures directement. D'accord. Le chapeau, il est très important. Ah oui, après les insolations... Oui, sinon... Oui. Ça vous va très bien en tout cas. Merci beaucoup. Nous, comme des guides, nous devons siffler. C'est obligatoire. C'est obligatoire, bien sûr, madame. C'est pour nous organiser les journées de Jumaïa. C'est pour qu'ils soient dans leur rétablissement. Ce qui est important, c'est très important. C'est parce qu'on est dans la forêt. On est dans les villages, 8 km, 10 km, des portées à 20 km. C'est un outil d'ASOS. Un outil d'ASOS, ça veut dire que la portée du son, elle peut aller jusqu'à 20 km ? Très bien. Pas 20 km. Pas 20 km. Mais ça se fait que les chasseurs ou bien l'air à un coupage, ils jouent à 6 km, 7 km. Ils se massiflent à chaque fois. On peut avoir des accidents. Oui, ça peut arriver, les accidents d'ASOS. D'accord. Comme un guide, il peut être un guide. Il peut être un client ou un outil d'ASOS. Finalement, pour le siffler, vous recommandez aussi n'importe quel randonneur d'en avoir sur lui ? Pas que les guides ? Pas tous les guides. Pour le siffler ? Parce que ça reste quand même... Vous, c'est pour organiser les randonneurs, parce que c'est vous qui organisez, c'est vous le guide. Mais les randonneurs aussi, ce serait intéressant qu'ils aient aussi... Bien sûr. Parce que ça reste un outil SOS. Bien sûr. Bien sûr. Les randonneurs, je suis là, parce que j'ai rencontré les animaux. D'accord. J'ai rencontré les animaux, j'ai rencontré les animaux. Très bien. Mais les bivouacs, dans l'île, les animaux sauvages... Oui. Vous avez rencontré les animaux sauvages ? Oui, bizarre, bizarre. C'est pas normal ? Non. Non. Parce que... C'est là où vous vous sentez que vous êtes vraiment dans la nature ? C'est ça, le plaisir. Voilà. C'est ça, le plaisir. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Quand il y a beaucoup de gens qui se trouvent, d'ailleurs, il y a des instruments dans les forêts qui déranger les animaux. Mais non. Même si c'est une musique, c'est une musique douce. Il y a une musique spirituelle spéciale dans les forêts, spéciale dans les bivouacs, spéciale dans les conflits sauvages. Il y a une musique qui déranger les animaux. Même quand on est en forêt, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'écouter de la musique, parce qu'il y a déjà le son de la nature. Voilà. C'est une musique qui déranger les animaux. Comme nous, aujourd'hui, on est accompagné par le chant de la cigale. Ah, c'est ça ! Il y a d'autres outils aussi que vous utilisez ? Voilà. La tente, elle est très importante. Là, on donne les mains de sauvages, mais pour les compétences sauvages, on utilise la tente. Voilà. La tente. Il y a des dimensions spécifiques par rapport à la tente ? Bien sûr, madame. Il y a plusieurs types de tente, il y a plusieurs dimensions. Tout dépend de la personne où je t'aime. Tout dépend de la taille de la personne. Voilà. Moi, personnellement, je vais aller à la cigale. Pourquoi la cigale ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. Des fois, on dirait des compétences dans le camp, dans le camp ou dans la cigale, dans la cigale, il n'y a pas d'espace. Eh bien, deux mètres, deux mètres, tu vas mettre ton dialecte, tu vas mettre ton cigale. Et c'est déjà plus professionnel. Pourquoi ? Le poids. Parce qu'on est basé beaucoup sur le poids. Si on marche des kilomètres, c'est qu'un kilo, c'est qu'un kilo, c'est qu'un kilo. Exactement. Voilà. C'est pour ça. Exactement. C'est après l'endurance. Je vois qu'elle est efficace. Voilà. Même les chaises. Les chaises, par exemple, la chaises, elle est petite. Vous pourriez la tirer peut-être ? Bien sûr. Voilà. Elle est bien coincée. Ah oui. Elle est petite, mais efficace. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure. Petit comme ça, efficace comme ça. Merci. Voilà. Eh bien, voilà. Mais sinon, il y a d'autres instruments ici. Je reconnais les gants. Les autres, je ne les reconnais pas forcément. Voilà. La torche est à la tente. Ah, d'accord. C'est une torche. 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 D'accord. J'ai utilisé les obstacles en fouet, c'est une靈ité. Qui spécifie que ce mattered. Afrom là. UnaclesdiAA en fouet. L'environnement, c'est prêt. C'est súper prêt. Parce que la tente numero pas tout le monde. C'est pas ambiente. C'est assez谷. C'est un 건� gitu en 우와. O chemin. Et si je l'utilise, je l'utilise avec des diamants qui sont les deux. Et j'ai des pièces de l'arbre qui me réveille. J'ai la touche qui me dérive avec des pierres. J'ai le droit à voir les pierres. J'ai l'impression que l'on est jaloux. J'ai l'impression que l'on est jaloux. J'ai la touche, c'est parti, fais le zoom. J'ai l'impression qu'ils sont contourés. Voilà. Sinon, il faut dire, Yaïd, que ce sont des outils, du matériel, qu'un randonneur habitué, il doit les avoir sur lui, parce que de toute façon, il pratique la randonnée, les sorties, le camping de façon régulière, mais pour ceux qui viennent le faire occasionnellement. Donc, est-ce qu'ils sont dans l'obligation d'avoir ce sac avec tous les outils, ou bien c'est vous-même qui leur fournissez tous ces outils-là ? Non, pour la randonnée, mais pour les randonnées, il n'y a pas de soucis, parce qu'elle n'exigez-vous l'homme un sac, mais aussi, il faut un sac de randonnée spéciale. Les chaussures nous prenons deux préférences, les chaussures de randonnées, les chaussures de randonnées, les chaussures de randonnées, les chaussures de randonnées, c'est vrai qu'elle est légère, hein ? Oui, c'est légère, ça glisse, il se déroule, voilà. Mais pour les campings sauvages, il y a des bivouacs, voilà, donc nous avons une différence entre le camping sauvage et le bivouac, c'est quoi ? Voilà, Le camping sauvage, c'est quoi ? Le camping sauvage, c'est de planter sa tente, en place, nous avons une liberté, il y a trois, quatreünüites, en place, c'est de planter sauvage, les bivouac, c'est de la relaxation, apprécier la nature, la vie des moukhi. En plus, nous nous avons plusieurs activités, comme la méditation, le tai-chi, le tai-chi, c'est quoi ? Le tai-chi, c'est la base du kung-fu, le tai-chi, c'est les mouvements, les mouvements... Ah oui, oui, ça y est, je le vois. Voilà, c'est ici, voilà. Vous vous spécialisez un peu dans la visite ? Oui, ça va, oui. En plus, nous faisons des petites randonnées. En plus, nous pouvons découvrir des endroits, les darim biens. Le bivouac, là, là, le bivouac, c'est quoi ? Le bivouac est en place, nous pouvons faire une activité, c'est-à-dire, nous pouvons faire un track, un track qui est rendant à longue distance. Le bivouac, là, nous pouvons faire ça juste pour se reposer. Nous pouvons reposer, le lendemain, nous pouvons faire l'activité, soit kayak, soit escalade, soit track. Voilà. C'est la différence entre le camping sauvage et le bivouac. Et le bivouac, nous pouvons faire le temps pour faire les activités. C'est vraiment une halte très rapide pour reprendre les activités. C'est-à-dire que nous pouvons faire des activités. 70 km, 80 km, ça dépend. Tout dépend de la distance. Voilà. Mais sinon, Yazid, lors de vos sorties, on voit qu'il y a beaucoup de mesures de sécurité à prendre en considération. Il y a un encadrement. Donc, automatiquement, les personnes qui sortent avec vous, le nombre, j'ai envie de dire, doit être réduit aussi. Bien sûr, madame, bien sûr. Nous, généralement, il faut toucher une quarantaine de personnes pour bien gérer le groupe. Voilà. Bien avant K'tav, mais avec l'expérience, on a moins de personnes. Puis on apprécie mieux. Bien sûr. Pour apprécier mieux, parce que je ne connais pas les accidents. Donc, je gère les bien. Voilà. Mais sinon, vous n'êtes pas seul ? Non. Je suis seul, bien sûr. Vous êtes un groupe de jeunes comme ça ? Un groupe. Voilà le groupe. C'est Live the Adventure Algeria. Voilà. Oui. Vraiment, Live the Adventure. Mais alors, pleinement. Live the Adventure. C'est vivre l'aventure. Voilà. C'est vraiment pleinement. La prochaine destination, ça sera où ? Demain, c'est Barbajani. C'est où ? C'est Tlemcen. Tlemcen. Une plage isolée, Barbajani, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bonne randonnée. Ça va être randonnée ? Camping sauvage ? Camping sauvage. Camping sauvage. Ça va être Camping sauvage. Voilà. Très bien. Donc, vous allez par route ? Oui, par route. D'accord. Ce sont des trajets nocturnes que vous faites ? Ou la journée ? Ça se passe comment ? Oui. Pour profiter de la journée ? Pour profiter de la journée. Voilà. Pour profiter de la journée. Voilà. Pour profiter de la journée. T'as joué par un chéri. Parce qu'on a toujours été en train de se aller. Plus de randonnée. Que la maison des tâches n'allait pas. Parce qu'elle est très claire. D'accord. Elle est isolée. Voilà. Nous allions faire conner les tantes. Nous allions faire consacrer la campagne. Voilà. Nous allons reposer. Nous allons faire consacrer. Nous faisons plusieurs activités. Nous avons volé. Nous avons le frizbee. Nous avons les flash-hadoches. Et là, nous avons la boule au garou. La boule même. C'est la pleine lune ? C'est pas encore la pleine lune ? Oui. C'est pas la pleine lune ? Faites la pleine lune ! Ah ben voilà ! Le camping précédent C'est la pleine lune On a fait la pleine lune Bon cette fois-ci c'est pas la pleine lune mais on l'imagine quand même En tout cas Yazid on vous souhaite bonne route à vous à tous les randonneurs ou les campingers Campingers, oui, nous pouvons dire ça Ok, nous pouvons dire ça Donc plutôt j'allais dire Tu peux parler en anglais C'est pas Mais c'est pas C'est pas Notre sujet ici Dans ce canal C'est le français qui parle ici C'est pourquoi C'est pas pour l'arabic Mais pas pour l'anglais C'est pas pour toutes les langues que nos spectateurs peuvent comprendre Voilà, en tout cas merci beaucoup Yazid d'avoir été parmi nous ce matin On vous souhaite bonne route à vous à tous les randonneurs, les campingers qui seront avec vous On vous retrouve très bientôt Merci beaucoup Yazid encore une fois Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission Merci beaucoup de nous avoir suivis Je vous souhaite une excellente journée à tous Et je vous dis à très bientôt, au revoir Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...